Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA Bicons. En plus, avec le code ROBERT87000, obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est Robert87000 pour un nouvel épisode de l'achat au vente La Quotidienne. Aujourd'hui, nous sommes à l'épisode 8. Donc, je voulais au programme vous parler des concepts d'achat au vente, de la préparation de l'ATO 31 déjà, et de préparer la sortie du Man of the Match de demain, parce que je pense que ça sortira demain. Donc, les concepts d'achat au vente, vu que je suis en train de filmer et que ça va être du montage derrière, je vous mets en bas à gauche une vidéo sur les guides d'achat au vente, parce que vous avez été nombreux à me demander des questions. Qu'est-ce que c'est que la tech bourrin, la tech 59, et les différentes autres techniques d'achat au vente. Donc, je vous conseille de regarder cette vidéo, parce que c'est vrai que je vous lis des fois qu'il y a des nouveaux joueurs qui arrivent sur FIFA et qui n'ont pas l'habitude forcément de tous ces concepts-là. Donc, regardez cette vidéo que je viens de vous faire apparaître, pour pouvoir, en tout cas, vous préparer au mieux pour faire de l'achat au vente, et nous rattraper le plus rapidement possible pour mieux comprendre les différents concepts, ce que c'est qu'une Tau, ce que c'est qu'un Man of the Match, etc. Ensuite, pour préparer la Tau 31, qui va sortir mercredi, il y a certains joueurs, déjà, à mon avis, qui ont quasiment leur billet. Dans les gros joueurs, alors déjà que c'est compliqué d'en trouver, il y a Lewandowski. Je pense que ça peut être intéressant, Lewandowski, si on arrive à en trouver à bas prix, mais ce n'est pas toujours évident, je ne sais pas. Sur PC, c'est très compliqué, je ne sais pas si sur console, c'est pareil, mais en tout cas, avec ses deux buts, dont celui où il fait coup du sombrero, reprise de volée, qui est vraiment très joli. Ensuite, je pense que Bernardo Silva de Monaco, déjà, il peut être intéressant à voir. Bolasi, donc là, acheté à max. Bolasi, il faut acheter, il faut acheter, il faut acheter. Il a inscrit un triplé, là, avec Crystal Palace. Vraiment, je vous conseille d'en acheter un maximum. Ça va faire un peu comme MyGa, vous allez vous faire des couilles en or sur Bolasi. Putain, déjà, son prix a augmenté, l'enculé. Il y a combien, là ? Il est à 4005, 3009, 3005, vous voyez, 3005. Celui-là, je vais l'acheter déjà, parce que son prix, ça doit être jusqu'à 5000, à peu près. Celui-là aussi, je l'achète, on s'en fout, même s'ils sont de base. 4000, non, mais je vais essayer de les remporter. Je vais essayer d'en acheter un maximum aussi, un des Bolasi. Je vous dis, je les garde pour le moment, je ne vais pas les revendre tout de suite. Je vais attendre qu'ils soient dans la taupe pour revendre à 4007, voire 4008, voire plus. Mais je pense que ça va être 5000, 100 maximum. Essayez d'en remporter un maximum aux enchères. Bolasi avec 3 buts, il est quasiment à 100% dedans. L'autre qui est quasiment à 100%, c'est Santimina, vous savez, du Celta Vigo, qui a inscrit un quadruplet. Donc là, pareil, n'hésitez pas à en acheter, même si, bon, évidemment, c'est toujours plus chiant à trouver. Ah, il était là, le coquin. Voilà, donc on envoie à 700 buteurs. Il peut être intéressant, bon, après, il n'a pas des stats de folie là non plus, vous voyez bien. Mais dans une équipe de BBVA, pourquoi pas. Mais son prix va augmenter, je vous conseille de l'acheter. Voilà, c'est un conseil. Il a fait un quadruplet, il va quasiment y être. Après, il y a Roakim, là. Ah, attendez, il est où ? Pareil, hein. Du Celta Vigo, qui a inscrit un doublé. Celui-là, je vous conseille un tout petit peu moins, j'en suis moins sûr. Il y a Thomas, de Almera aussi, qui a inscrit un doublé. Pareil, je n'en suis pas persuadé qu'il en fera partie. Doublé, c'est plutôt bien, mais ce n'est pas forcément à tous les coups qu'il va être dedans. Vraiment, les joueurs sur lesquels il faut vous concentrer, il y a Santimina, Bolasi et Lewandowski. Lewandowski, ça va être assez compliqué. Donc, en gros, le joueur sur lequel il faut miser un maximum vos crédits, là, pour préparer cet taux 31, pour le moment, en tout cas, à dimanche matin, parce qu'il va y avoir des matchs ce soir. Il y a tous les matchs de Ligue 1 et encore plein de matchs de Bundesliga, de Serie A. Voilà, donc, n'hésitez pas à attendre ce soir pour aussi faire. Je vous rappelle que c'est très important, si on prend le cas de Falaini, qui est bien monté, mais là, si on prend le cas de Maïga, quand même, que j'ai acheté 700, 800, et j'en ai revendu plein entre 2000 et 3500, ça dépend lesquels. Il faut vraiment réussir à les vendre le soir de l'ataux. Donc, Bolasi, faites-vous plaisir. Donnez-vous un maximum dessus et vous allez vous faire un max de crédit. Ensuite, préparez la Man of the Match. Donc, évidemment, je pense qu'il va y avoir Ibrahimovic, mais il va y avoir également Cavani. Ibrahimovic, ça ne sert à rien. Ils ne se vendent pas. Donc, je vous conseille de plutôt vous concentrer sur Cavani et vous allez pouvoir vous faire. Donc, là, avec Cavani et Bolasi, qui sont tous les deux des joueurs qui ne sont pas très chers comme ça, je pense que vous allez pouvoir vous faire un max de thunes. En sachant que Cavani, il faut réussir à le vendre assez rapidement, parce qu'il fait partie juste de Man of the Match. Et donc, ça ne reste qu'une seule journée. Donc, son prix va augmenter que pendant une seule journée. Donc, n'en achetez quand même pas trop. Essayez de les choper aux enchères au plus bas prix pour pouvoir, dès qu'ils vont être annoncés en étant Man of the Match, pouvoir les revendre à ce moment-là. Moi, je vais essayer d'en acheter, même s'ils ne sont pas très beaux. Je pense que le prix va augmenter pour Cavani de façon assez importante, au moins 2000 crédits. Donc, vraiment, je vous conseille d'investir sur les Cavani et sur Bolasi. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Il y a un certain qui m'ont dit pourquoi c'était aussi court. Je prends tout en compte. Tout simplement, c'est pour avoir des épisodes que tout le monde puisse regarder. Quand je les faisais un peu trop long, les gens trouvaient ça trop long. Donc, j'ai essayé de trouver, on va dire, entre les deux. Et il y a des soirs, vu que c'est une quotidienne, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est exactement ça. Quand il y a de la taux, quand il y a des choses le week-end, il y a toujours des choses à dire, des choses à préparer, des maintenances, des mises à jour, de transfert. Mais il y a certains jours où il y a moins de choses à dire. Et donc, là, je me concentre sur un joueur. Et évidemment, je ne vais pas parler de lui pendant plus de 10 minutes. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. On va faire ça, l'achat revente la quotidienne. Je vais essayer de le faire de plus en plus avec des abonnés. Donc, pensez bien à vous abonner. Et après, derrière, on fera ça. On se synchronisera sur Skype pour essayer de parler ensemble d'achat revente. Ça sera la rencontre, en tout cas, avec les abonnés. Ça sera une fois par semaine. Le premier, ça sera Dramalik. Malik, sur ceux qui suivent. Je voulais faire ça ce week-end, mais je n'ai pas eu le temps. Mais ça sera dans la semaine. J'espère qu'il aura des disponibilités. En tout cas, ça sera le premier invité de ce type d'épisode. Je vous dis à bientôt. C'était Robert87000. Allez, ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501.